bonjour bienvenue dans la série sur les échecs toujours le jugement intuitif des complications avec des des combinaisons originales ici une partie de botvinique contre tal qui s'est joué à moscou en 1960 et le trait est au noir et ici les noirs jouèrent cavalier f4 alors comme la suite de la partie le montra ce sacrifice de cavalier ne s'appuyait pas sur un calcul précis de variantes concrètes en tout cas pas de variantes de toutes les variantes et de de manière approfondie apparemment tal est partie la reconnaissance du fait que accepter ce sacrifice entraînerait un accroissement important de l'efficacité de ces pièces tandis que le roc adverse s'affaiblit donc j'ai d prend f4 e prend f4 fou d2 mais ici non plus botvinique n'avait pas puiser toutes ses possibilités il fallait riposter maintenant f4 fou e5 conservant une très forte attaque après f3 dame prend b2 la partie avec une très forte attaque des blancs et des noirs pardon mais ici il joua il joua directement dame prend b2 ce qui est ce qui était une erreur tour ab1 un très bon coup sur fou prend b1 tour prend b1 dame c2 et fou il y a une erreur dans ma note parce que fou au cap ne peut pas être joué en tout cas la avantage est nettement blanc avec les noirs avec une arme complètement coincé donc remettons la pièce donc après cavalier f4 g prend f4 e prend f4 fou d2 dame prend b2 tour ab1 avec ici un très bon coup qui permet au noir au noir de prendre nettement le dessus ici il jouait f3 notons que sur fou prend b1 sur fou prend b1 tour 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 b1 dame c2 fou e4 avec une très forte avec la dame noire qui est condamné tour 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 b1 donc ici il jouait f3 pas dont Alors ici Les blancs auraient dû jouer Fou prend F3 Et après Fou E5 Échec Alors roi G2 Fou prend B1 Tour prend B1 Dame C2 Fou E4 Tour prend E4 Cavalier prend E4 Et Dame prend B1 Et enfin Cavalier prend D6 Avec une contre-attaque des blancs Tout à fait décisive Mais dans la partie C'est parti C'est parti C'est parti Donc après Cavalier F4 G prend F4 E prend F4 Fou D2 Dame prend B2 Dame prend B2 Donc le coup erroné Tour B1 F3 Mais là aussi Cette position reste extrêmement complexe Et Baudvinique aussi commet une erreur Tour prend B2 F prend E2 Tour B3 Tour D4 A très bon coup Fou E1 Fou E5 Fou Échec Roi G1 Fou F4 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 Et là les blancs perdirent rapidement Alors revenons à la position initiale pour voir une autre variante importante qui montre que tout n'avait pas été calculé clairement pendant la partie. Après cavalier F4, J prend F4, E prend F4, Baudenic aurait eu une très forte continuation avec A3, Dame B3 et Fou prend A7. Alors cette position critique de la combinaison de Thal ne fut toutefois pleinement reconnue qu'après d'interminables analyses par les spécialistes. Sur la meilleure réponse noire, Fou E5, on aurait eu trois variantes principales dont deux tournent à l'avantage des noirs, tandis que dans la troisième ce sont les blancs qui auraient eu clairement le dessus. Sur Fou F3, qui est une erreur, tour A8, Fou B6, Dame prend B6, Dame prend C4, Dame prend F2, échec, et les noirs sont vraiment, les blancs sont vraiment très très mal. Donc, ou encore, cavalier B5, alors tour prend C1, tour prend C1, fou D3, et ce sont les noirs qui gagnent. Donc, revenons à la position initiale pour voir la deuxième variante. Voilà. 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 Alors, donc, après, K4, G prend F4, E prend F4, A3, Dame B3, fou prend A7. Si Rg1, c'est à nouveau une faute, B6, A4, un bon coup, tour C7, F1, F1, F3, encore un très très bon coup, Dame prend F3, et tour H4, avec une très très forte attaque des noirs. Alors, revenons sur la position initiale pour voir les variantes blanches, favorables aux blancs. Alors, revenons sur la position initiale pour voir la deuxième variante blanches. Voilà. 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 Donc, après, K4, G prend F4, E prend F4, A3, Dame B3, fou prend A7, fou E5. Une autre possibilité, c'est F3. Alors, cette fois-ci, c'est un bon coup. Sur B6, alors, A4, encore un très bon coup. La possibilité, ici, est tour C7, tour A3, Dame B4, cavalier A2, et les blancs ont nettement l'avantage. La dame est coincée, hein, hein. Et, sur F4, je prends C3, pour une variante désagréable. Tour prend C3, Tour prend C3, B prend C3, Dame prend C3, Tour E1, Dame A5, Dame E, c'est le fou mais pas là. Oui, excusez-moi, le fou était, ah oui, j'ai deux fous sur le cage noire, le fou était ici, excusez-moi, Dame E7, Tour A8, et Dame B7, un très bon coup, et cette fois-ci, ce sont les blancs qui gagnent, selon une analyse très fouillée qui a été faite par Ragozine. Alors, on voit clairement, avec cette position, terriblement compliquée, et avec tous ces exemples, les avantages et les inconvénients d'un jugement intuitif des complications, et le caractère à double tranchant des combinaisons qu'elles sont susceptibles d'engendrer. Alors, quelques représentants de l'école soviétique, comme Brunstein ou Tal, sont passés maîtres dans l'art du jugement intuitif des complications. On verra d'ailleurs, dans l'exemple des parties, le talent créateur de certains d'entre eux, en particulier avec les parties Brunstein, Keres et Kuppertal. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous allons passer aux parties. Je vous remercie. ... ... ...